Pensez-vous que Lille est de bonne chance de finir en tête du championnat cette saison ? Elle est signée Florent, ça coule de source non ? Ça coule de source parce que de mes paris de début de saison et même de milieu de saison à la trêve, vu la qualité de jeu produit par cette équipe, vu que les gros ne sont pas derrière, sont à la traîne, je pense que cette équipe est tout à fait capable d'aller chercher le titre dès cette année. Ils ont 4 points d'avance sur le second, 7 points sur le troisième, ils sont vraiment bien partis, s'il n'y a pas de blessés côté Lillois, on peut vraiment espérer les voir aller au bout de cette saison. La deuxième question, Xavier, que l'on va découvrir ensemble, avons-nous des chances de revoir le FC de Nantes briller en Ligue 1 ? Ou alors le club va-t-il continuer à végéter en Ligue 2 ? C'est de la part de Patrick, c'est vrai que le FC de Nantes est un monument historique du football français, ça fait un petit peu mal au cœur de le voir dans cette situation actuellement. Oui, je crois que, bien sûr, pour tout le monde, pour ceux qui aimaient le Beaujolantes, il faut oublier le Beaujolantes, c'est qu'il y a 20 ans, c'était de notre époque, M. Kitta est arrivé, il a peut-être fait des erreurs, et il est en train de reprendre le bon chemin, et il ne faut rien, mais c'est difficile, ce n'est pas que le FC de Nantes, c'est difficile pour tous les clubs, on l'a vu mon pied, on voit le Havre qui met du temps à remonter quand ils descendent. Je pense que là, ce que fait M. Kitta, en balayant un peu tout l'effectif qu'il avait, et en faisant confiance en jeunes, en faisant revenir des garçons comme Ziani, comme Loïc Amis à la formation avec Sam Fénilla, je pense qu'il a pris un bon chemin, qu'il n'avait peut-être pas pris au départ, parce que ça arrive, mais je pense qu'il est bien parti, je pense que d'ici un ou deux ans, peut-être cette année, il ne faut pas croire que ce n'est pas joué, mais c'est compliqué de remonter en Ligue 1, que c'est compliqué, pas que pour le FC Nantes. Mais c'est vrai, Xavier, qu'on espère tous revoir très rapidement le Football Club de Nantes à l'étage au-dessus, en Ligue 1, évidemment, alors que les joueurs lillois sont en train de sortir du vestiaire, les lillois qui vont évidemment pousser très...